Générique Dimanche 4 août, Yorana, merci d'être avec nous. Voici le sommaire. 20 ans plus tard, les chars défilent de nouveau sur le fond de mer de Papé-Été. Plus de 2000 jeunes gens donnent vie aux mythes et légendes de leur commune. Nous allons participer quelques instants au carnaval grâce à Kaline Yenard et Dylan Fels. Le marché du dimanche à Tarabor, c'est la promesse d'un voyage gustatif à mini-prix. Bien qu'un événement mondial se déroule à la Presqu'Île, les habitants n'ont rien perdu de leurs habitudes. 230 rameurs du pays se préparent pour les mondiaux de Vaha. Ils se tiennent à Hilo à partir du 13 août. Nous allons voir les derniers entraînements organisés par la Fédération Taïsienne de Vaha avant d'en parler avec notre invité Aldo Maouéou, le vice-président de l'organisation. Ambiance incroyable en ce moment même au Hiva Vévé Ariaria à Papé-Été. Il renaît de ses cendres pour célébrer la fin des Jeux olympiques à Haïti. 21 ans que des chars décorés n'avaient pas défilé sur le front de mer de la capitale pour donner vie à cet événement fédérateur. 2500 carnavaliers issus de 11 communes. Nous allons tout de suite à Papé-Été. Kaline Yenard est en direct avec nous avec Dylan Fels. Kaline, 8000 spectateurs sont attendus ce soir. Sont-ils présents à vos côtés ? Alors oui Ayata, ils sont présents les spectateurs. Mais avant de vous les montrer, laissez-moi vous montrer justement les danseurs et danseuses de la commune de Aroué. Regardez-moi ces magnifiques costumes. On se croirait au Heiva, n'est-ce pas ? Bien c'est normal parce que ces costumes ont été designés par Nanihi Kroto qui n'est autre que celle qui a remporté le prix du grand costume au Heiva cette année. Alors sans plus tarder, on passe aux spectateurs. Regardez, ils sont venus en ombre. Ils sont de chaque côté du front de mer. Ils sont venus pour admirer le travail de ces plus de 2500 jeunes issus des 11 communes de Tahiti mais aussi de Mongorea. Et là, regardez, suivez-moi, le char de la commune de Aroué qui raconte donc la légende du guerrier Rata qui se bat contre le parois qui aurait enlevé sa famille. Donc il y a de l'ambiance ici sur le front de mer. Vous pouvez toujours rejoindre le carnaval de Tahiti puisque c'est jusqu'à 21h que ça dure. Les charmes ont défilé sur tout le front de mer avant de rejoindre la mairie de Pape été où il y aura un final qui vous attend. Un feu d'artifice normalement est prévu ce soir entre 21h et 22h. Et cette info de pratique à noter, le tunnel qui se situe sous le rond-point Jacques Chirac derrière moi est fermé jusqu'à minuit. Le temps d'évacuer les lieux ici sur le front de mer. Donc venez, c'est ici la fête, le carnaval. Ça faisait 20 ans que ça n'avait pas eu lieu. Donc c'est maintenant pour venir en profiter. Merci Kali Nienard et Dylan Fels pour ce point en direct depuis Pape été. Et cela fait cinq semaines que les bénévoles des quartiers se préparent pour ce rendez-vous populaire. À quelques heures du spectacle, les jeunes carnavaliers de Piray et de Haroué se sont confiés à Suliane Favenec et Jérôme Lé. Position ! Dernière répétition avant les festivités. 70 danseurs et danseuses réunis pour perfectionner la chorégraphie. Mais pas seulement. Se maquiller, se coiffer, ajuster les costumes. Les jeunes n'ont qu'une idée en tête. Piray doit illuminer le carnaval ce soir. Je suis en train de mettre de la brillance. Pourquoi ? Il faut qu'elle brille 2000 feux ce soir. Ah oui, on est quasiment prêts. On a hâte. Très bien. J'ai hâte. J'ai hâte d'aller là-bas, d'avoir tout le monde danser. Un mois de travail pour raconter trois personnages légendaires. Une surfeuse, une carrière et un haïto. Sans oublier, bien sûr, la starne blanche, symbole de la commune. À quelques heures du show, tout est prêt pour vivre un beau moment. C'est un grand honneur de pouvoir participer à un événement tel que les JO. Ce n'est pas donné à tous les endroits de pouvoir accueillir ce genre d'événement. Et surtout pour une petite île du Pacifique. Donc on est très honoré. Et en plus, on attendait cet événement, le Grand Carnaval, qui rassemble toutes les communes depuis très très longtemps. La dernière édition, c'était en 2003. Et franchement, c'était un engouement exceptionnel qu'on avait hâte de participer. Tous les détails comptent. Le paoua, les coquillages, les tresses. Aroué a décidé de raconter une légende de la commune. Celle de Rata, ce géant qui voyage à la recherche de sa famille. Et sa rencontre avec le bénitier. Pour cette jupe, nous avons utilisé du fraouti. Et on décolle les coquillages avec du raffia tressé et des paillettes pour customiser la jupe. 112 participants pour cette délégation. Certains dansent pour la première fois. Malgré le stress, c'est avant tout une opportunité pour ces jeunes des quartiers. Quand j'étais petit, j'étais comme tout le monde. J'ai regardé aussi à la télé, sinon sur place. Mais là, je participe enfin au carnaval. Avec des chars illustrant les mythes de la commune, le défilé promet d'être époustouflant. Papété sera à la fête pour célébrer la culture et les Jeux olympiques. À Taravore, les Jeux olympiques qui se déroulent à quelques kilomètres n'ont pas bousculé les habitudes des habitants. Comme chaque dimanche, ils se rendent au marché pour se procurer les meilleurs produits. Ils attirent les gourmets et les gourmands. La preuve en image dans ce reportage de Mereni Gamblin et Heidi Enko. Pour Aroti, tout juste sorti du four et un somptueux lever de soleil. Que demander de Mion ce dimanche matin ? Les clients habituels sont là et les Jeux olympiques n'y changent rien. Il n'y a pas plus de passage, moins de passage ? Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout changé pour nous. D'ailleurs, je me demande s'il y a des Jeux quelque part. Il y a des Jeux quelque part ? Dès l'aube, une cinquantaine d'habitants de la presqu'île exposent leurs produits le long de cette route très empruntée de Taravon. Les Jeux olympiques, je trouve que c'est bien. Mais pour nos jeunes ? Pour nos jeunes, mais ça attire du monde. 1 500 ? 2 500 le bouquet et 2 500 ? Le II, c'est 2 500 le paquet. Le mulet, 1 500 et le marat, 1 33 paquet. Est-ce que les juniors, ça a influencé dans les ventes ? Non, pas du tout. Ça, c'est ma clientèle de tous les dimanches. Et qu'est-ce que tu penses des Jeux olympiques à Taravon ? Ben, je n'ai pas trop entendu parler, mais comme ce n'est pas tout le monde qui peut y accéder, alors c'est dommage. Sur les stands, on retrouve aussi l'estat par cœur. La semaine, il est au baraque du PK0 et le dimanche, il enfile un autre tablier. Ça fait plus de 15 ans que je suis là. Si je ne viens pas dimanche, il me gronde. Ah oui, oui, oui. Il me dit, dimanche dernier, tu nous as mis au régime, toi. Ça y est, ça y est. Sur cette table, le fruit d'une nuit de pêche au fusil pour Augustine et son père. Les prix oscillent entre 1 000 et 3 000 francs. Ça marche bien ce matin, comme il n'y a que des jolis poissons et comme c'est le début du mois, alors il y a plus de monde. Certains, quand ils viennent, demandent le papier à l'oeuvre, moi je dis non, je préfère ça. À Veirao, les ourous de Nicolas cuisent tranquillement. Ils lancent le feu en fonction de la récolte. Épluchés et emballés dans des feuilles de bananier, il n'y a plus qu'à déguster. Rien de tel que de bons ingrédients frais, quelques échanges avec les producteurs passionnés pour célébrer la gastronomie locale et la joie de vivre polynésienne avec ou sans Jeux Olympiques. Nous vous rappelons que les épreuves reprennent deux mains à Téahoupo. L'heure reste à déterminer, quoi qu'il en soit, restez connectés sur Polynesie la Première pour suivre les demi-finales et les finales. Ce fait d'hiver, un incendie a entièrement détruit un faré MTR hier, peu avant 17h à Bora Bora. Trois personnes y vivaient, mais fort heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur au moment du sinistre, a priori d'origine accidentelle. Un appel aux dons vestimentaires a été lancé pour aider cette famille qui a tout perdu. Le Conseil supérieur de l'Église protestante exhorte l'État à reconnaître et à assumer pleinement sa dette nucléaire. C'est l'un des bilans du 139e synode de l'Église protestante Ma'o'hi à Bora Bora. Près de 1000 fidèles des arrondissements ont participé et ont échangé sur le thème de la voie de la libération. A cette occasion, une déclaration solennelle d'indépendance et de souveraineté a été adoptée pour que l'État reconnaisse l'indépendance de l'Église protestante. Son président répond à notre correspondant Tamatea Terurotua. Ce n'est plus la vie de l'Église qu'on discute, c'est la vie du peuple. C'est la vie du peuple parce que l'Église est devenue une église pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. C'est-à-dire qu'on tient, là où le peuple se tient debout, on est aussi avec eux dans toutes ces luttes pour la justice et pour la vérité. Des moyens impressionnants ont été déployés ce matin à Paufei pour abattre les trois arbres situés à côté de la clinique. Nous vous en parlions cette semaine. Après deux chutes graves dont une mortelle, la ville a décidé d'en abattre une vingtaine sur les 400 répertoriés à des arbres en mauvaise santé ou fragilisés par l'activité humaine. Le directeur général des services de la mairie s'exprime au micro de Dylan Fels. Il n'y a pas de pincement au cœur parce qu'effectivement, s'il y a un danger, on doit les abattre. Là où c'est difficile, c'est quand il y a des projets d'aménagement, que les arbres sont en bonne santé et qu'il faut quand même décider de les supprimer. Les gens se mobilisent surtout sur ces arbres-là. Au chapitre sportif J-9, avant le début des championnats du monde de vitesse de VA à Hilo à Hawaï, la Polynésie compte bien démontrer qui est le roi de la discipline. Alors, les meilleurs rameurs repérés lors des sélectives s'entraînent depuis le mois de juin pour remporter des médailles d'or dans les catégories élite et club. Kaline Yenard, Dylan Fels. Toutes les catégories et les générations réunies, des cadets et cadettes aux vétérans, soit jusqu'à 80 ans. Au total, une cinquantaine de rameurs et rameuses à vouloir décrocher leurs tickets pour participer au championnat du monde à Hawaï. Je suis quand même stressée parce que je vois que toutes les autres femmes, elles sont assez musclées, assez barraquées et puissantes. Et moi, je suis toute fine à côté, donc je ne vais pas m'avancer parce que je pense que je suis vraiment outsider. On ne me compte pas parmi les favorites, mais je vais donner le meilleur de moi-même pour représenter au mieux le pays. Ça va être la première. Tu appréhendes un peu ? Oui, un petit peu. Seuls les trois meilleurs de chaque catégorie seront sélectionnés pour ce championnat du monde de Hawaï. Une course de vitesse en V1, en V6 ou en V12. Là, c'est tout le monde qui peut gagner. Il faut du physique. Il faut avoir de la technique, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir de la technique. Mais du physique, il en faut. Et tu as 500 mètres, c'est deux minutes à fond. Tu lâches les chevaux et c'est 100% jusqu'à l'arrivée. En V6, il faut descendre en dessous des 1, entre 1,40 et 1,45 chez les hommes. Et chez les femmes, il faut tourner entre 1,50 et 2 minutes. En V1, il faut faire combien chez les hommes et chez les femmes ? Chez les hommes, le meilleur, il fait 1,59. Entre 1,59 et 2,05, c'est les meilleurs. Et chez les femmes, ça tourne entre 2,20 et 2,30. La Fédération Tahitienne de VAA prévoit encore deux jours de sélection, mercredi et samedi prochains, le 10 août, jour de départ des Dream Team qui défendront les couleurs du Fénois à Hawaï. Et nous accueillons tout de suite notre invité Aldo Mawayao Yorana. Yorana Ayata, tout d'abord, merci de me recevoir sur ce plateau et Yorana à toute la Polynésie qui nous regarde. Oui, en effet, depuis le mois de mars jusqu'au mois de mai, donc on a effectué nos sélectives, on a retenu notre sélection. En plus de ça, il y a les clubs qui se rajoutent à ce déplacement et un grand marourou déjà au club pour leur engagement et leur inscription. Et également, nous parava. Donc aujourd'hui, on se déplace avec une délégation de 230 rameurs, mais qui partiront la semaine prochaine, samedi prochain, le 10 jusqu'au 24 août à Hilo, à Hawaï. Aujourd'hui, vous venez de le dire, des clubs se rajoutent à la délégation. En 2022, justement, Tahiti n'avait pas participé au championnat du monde, faute d'affluence aux sélectives. Ça veut dire que cette année, il y a plus d'engouement. Oui, tout à fait. Donc on l'a remarqué pendant nos sélectives, un bel engouement de nos rameurs, de nos meilleurs rameurs. Donc on a retenu les meilleurs qui pourront nous représenter cette année. On l'a entendu aussi, il faut seulement 1 minute 59 secondes chez les hommes pour atteindre la ligne d'arrivée. Durant les entraînements, est-ce que vous avez repéré ceux qui peuvent décrocher ce temps ? Oui, tout à fait. Jusqu'au dernier entraînement de samedi dernier, notre coach, Philippe Bernardino, avec son staff que je remercie aussi, ont pris les derniers chronos justement pour désigner les rameurs qui vont nous représenter, surtout en pirogue individuelle, en V1. Donc on peut déjà estimer qu'il y a des médailles d'or qui seront remportées dans cette catégorie ? Oui, de toute façon, notre objectif, c'est ça. Bon, on a eu en 2016 un mauvais passage en Australie, où la Nouvelle-Zélande nous a dominés. Donc on va se retrouver cette année à Hilo, avec bien sûr comme objectif de prendre la première place pour le Fénois, oui. Il y a un autre adversaire redoutable aussi de Tahiti, qui est la Nouvelle-Zélande. Tout à fait. La Nouvelle-Zélande donc, et bien sûr Hawaï, le pays hôte. Nous, on est à 230 participants, eux, ils sont à plus de 400. Donc ils sont prêts pour nous recevoir, on fait confiance en nos individualités, en nos équipes. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux pays ? C'est le manque de moyens financiers peut-être ? Oui, on peut dire ça, même si on tient à remercier le pays, déjà, pour sa contribution financière, pas ses subventions, aussi bien pour la sélection que pour les clubs, sans qui on n'aurait certainement pas pu se déplacer. Après, on mise sur la qualité. On n'est pas 400, on est 200, mais voilà, on va avec nos meilleurs à main. Ça veut dire que les athlètes qui participent, par exemple, dans la catégorie V1, vont participer aussi dans la catégorie V12 ? Oui, tout à fait. Donc V1 en individuel, ensuite on composera les équipages en V6 et également en V12. Donc il y a aussi bien la sélection que les clubs qui participent et nos paravats également. On attend également des médailles, voilà, chez eux. Et est-ce que des dispositions particulières ont été prises pour accompagner tout ce beau monde à Hawaï ? Oui, tout à fait. On tient aussi à remercier un peu nos familles qui sont à Hawaï et qui nous ont aidés également dans notre préparation et notre installation là-bas. Aussi bien la sélection que les clubs, voilà, tout est en place là-bas et puis voilà, on y va la semaine prochaine. Eh bien, on vous souhaite bien du courage. Merci beaucoup Aldo Mauéo d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, les rameurs quitteront le territoire samedi 10 août pour rejoindre Hawaï pour participer au championnat du monde de vitesse dans les catégories élite et club en V1, V6 et V12. Ils se tiendront du 13 au 24 août à Hilo. Et demain, débutent les sixièmes Jeux des Australes. 500 personnes participent à cette fête sportive. Toutes les délégations sont arrivées sur l'île par avion ou par bateau et toutes ont été accueillies au sein des Tohéry. Au programme, jusqu'au 10 août, du VAA, du tennis de table, du football à 7, du volleyball, de la boxe, de la pétanque et quelques disciplines de tout à Roumaoui. On écoute Bruno Flores au micro d'Arthur Thierry. Aujourd'hui, on a que la délégation, la dernière délégation de tout point, une centaine d'athlètes. Donc c'est une joie, c'est une joie de l'avoir parmi nous pour fêter cet événement sportif avec nos jeunes, surtout notre jeunesse. Parce qu'on est garant de cette jeunesse aujourd'hui. Donc c'est une joie. Enfin, on remonte le temps et l'on s'arrête en 1997 pour découvrir le premier carnaval organisé à Haiti. A l'époque, une liesse populaire naissait dans les rues de la capitale et en Élysée également le roi et la reine de la fête. Le reportage de Tepioubombridge. Le roi et la reine du carnaval ont ouvert le premier soir de festivité sous les yeux ébahis des spectateurs. Couleurs chatoyantes, costumes délirants et musique entraînante, tous les ingrédients étaient réunis pour fêter dignement ce premier carnaval populaire. Petits et grands y participaient dans la danse et le chant et le public était plutôt réceptif. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est dans une ambiance survoltée que le cortège royal a défilé depuis la mairie de Pape-Été jusqu'à la place Veilleté. Le roi et Sarelle se sont vus ensuite offrir un superbe spectacle de danse traditionnelle. C'est ainsi que s'achève cette édition. L'information principale de ce dimanche soir, reprise des compétitions. Demain à Téahoupo, une houle plus intéressante pouvant atteindre les 3 mètres est annoncée. Les demi-finales et les finales devront, quoi qu'il en soit, se tenir lundi, dernier jour de réserve, direct dès 6h50 sur la première, sauf si les compétitions sont lancées plus tard dans la journée. Et c'est également cette information qui est à la une de votre quotidien Téahoupo demain, conquérir l'or dans la mâchoire de Haver. À suivre sur la première, la série Vortex, puis les compétitions des Jeux olympiques à Paris. On se quitte sur les plus belles vagues des surfeurs en demi-finale de l'épreuve olympique de surf. Très belle nuit, bonne semaine et à demain. Vous voyez les affiches des demi-finales, Alonso Coréa, plein pot avec Kaolivast, 22 ans. Les manœuvres, chose faite sur une vague très creux. Kaolivast, qualifié. Il va trouver un bon tube sorti. Gabriel Medina, lui, c'est un très gros client. De nouveau pour sa deuxième vague, ce serait un joli tube. Ça y est, il est complété. Voilà, cette puissance, elle saute sur un tube derrière. Il se place. Et ça va passer, ça passe. Caroline Marx et Joanne Deffé dans la première demi-finale féminine. Elle a le soutien de tout l'Hexagone et des territoires ultramarins. Et en action sur une très jolie vague. C'est dur. En même temps, là, on est sur les phases finales, sur sa première manœuvre. Là, Joanne, vraiment au creux. Elle a tapé fort. Et puis après, deux manœuvres, un petit peu plus de replacements. Une prétendante à la médaille d'or, Tatiana Weston-Web. Pour la vitesse, peut-être là, une manœuvre incisive. Pas évident pour les dernières années, pour Brissa. Et la voilà en action avec une belle première manœuvre. Une deuxième enchaînée avec, on voit bien appuyé sur le pied arrière. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada